Je suis très heureuse que vous vous joignez à nous aujourd'hui pour le lancement de la première publication de l'État de l'action climatique dans les municipalités canadiennes. Merci à tous et merci de vous rejoindre à nous. Donc, je suis très heureuse de ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Il y a également Jillian Young et Anne McCurk. Ils seront à l'arrière-plan et elles vont pouvoir vous aider si vous avez besoin de soutien technique. Donc, vous pouvez utiliser la boîte de discussion et nous serons là pour vous aider. Et nous avons également des conférenciers et conférencières qui se joignent et je vais les présenter dans quelques instants. Je voudrais commencer la session en disant que je me joins à vous de l'Eximco et Chikilsing sur le territoire traditionnel des Hurons, Wanda et Neshabak. Il y a donc deux rivières dans le centre de l'Ontario et c'est un lieu de rencontre pour les gens. Donc, c'est important pour moi cette signification. Beaucoup de personnes ont besoin de se rassembler et que ce soit en action ou dans la recherche. Donc, merci à tous les ancêtres qui se sont occupés de ces territoires avant ce temps présent. En tant qu'organisation, la FCN reconnaît avec gratitude que nos bureaux sont situés sur le territoire non cédé, non abandonné de la nation algonquine à Ottawa. Alors, sur le chemin de la réconciliation, nous essayons de désapprendre le conalypse et nous allons nous adapter dans nos manières de travailler. En continuant à établir des relations importantes, nous reconnaissons les contributions des personnes autochtones. Nous honorons leur partenariat et leur leadership pour renforcer les communautés dans tout le Canada. Donc, peu importe où vous vous trouvez, veuillez présenter votre reconnaissance envers les peuples autochtones et ceci aura comme résultat la réconciliation partout où vous vous trouvez. Vous pouvez mettre dans la boîte de discussion l'endroit où vous vous trouvez. Avant de commencer, quelques petits détails pour l'événement d'aujourd'hui. Ce sera en anglais avec l'interprétation française disponible. Vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation en bas à droite de votre écran. Nous avons également deux séries de présentations. Il y en a une en français et une en anglais. Vous pouvez voir sur « View Options » en haut et choisir celle qui vous convient. Pour nos présentations, je voudrais que vous les mettiez dans la boîte de questions lorsqu'elles vous viennent à l'esprit. Nous en parlerons à la fin des présentations. Vous pouvez poser des questions avec la boîte de discussion durant les présentations et dans la langue de votre choix. Nous allons surveiller les questions de précision qu'on pourra régler durant la présentation. À la prochaine diapo, nous allons avoir l'ordre du jour. Je vais commencer avec une petite présentation rapide du partenariat. Ensuite, je passerai la parole à nos conférenciers. Ensuite, nous aurons une période de questions. Et là, vous allez pouvoir poser des questions que vous désirez. Avant de commencer les présentations, je voulais vous donner une petite présentation. Le partenariat municipal de recherche Action Net Zero s'est financé en partie par le gouvernement du Canada et s'est mené par l'Université de Waterloo, la FCM et le Fonds municipal vert et Eclay Canada. Nous travaillons avec 11 autres institutions universitaires, 13 partenaires municipaux et d'autres entités. Alors, nous voulons améliorer les méthodes sur comment surveiller et réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ces évaluations vont rendre les choses plus faciles afin que les municipalités peuvent s'adresser aux initiatives de décarbonisation. Et donc, nous voulons aligner le local et nos objectifs. En tant que collaboration, nous pouvons faire les transferts entre les informations au niveau universitaire jusqu'aux municipalités. Donc, en établissant ces ponts, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de lacunes qui existent et qui ont besoin d'être comblées. C'est la question de la lutte contre le racisme, l'équité et l'inclusion. Bon, ça dépend qui est impliqué dans la discussion et qui fait vraiment partie de la planification des actions climatiques. Nous nous engageons à nous poser des défis pour faire avancer la réconciliation, la lutte contre le racisme et l'équité et l'inclusion. Et nous sommes donc avec un esprit ouvert et une certaine ouverture afin de mieux faire. Maintenant, je vais passer la parole à Megan Minney. Elle est directrice exécutive d'ECLEI, donc avec la FCM et l'Université de Waterloo. C'est elle qui s'occupe de ce projet. Merci à tous. Je m'appelle Megan Minney. Je suis chez ECLEI Canada. J'utilise le pronom L. Nous sommes une association internationale de gouvernements locaux. Je suis directrice exécutive au Canada. Je vous appelle de Toronto, territoire traditionnel du Mississauga des Crédits, des Anishinaabes, Odenoshore, Ojibwe et Wandad. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres nations inuites et métisses. Lorsque Lindsay a parlé, elle a mentionné que c'était une collaboration entre 11 établissements cannabiniques, des organisations nationales et 13 partenaires municipaux. Donc, c'est vraiment un partenariat de recherche-action. Nous avons beaucoup de partenaires avec différentes expériences qui vont façonner la recherche et ces résultats. Donc, vous voyez les logos des partenaires ici à l'écran. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine et je n'ai jamais vu une telle collaboration entre les patriciens municipaux et la communauté de recherche. C'est une collaboration qui a des avantages des deux côtés et c'est bâti sur un respect mutuel et nous essayons d'atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada. Donc, je suis très heureuse d'en faire partie. Alors, l'objectif principal, c'est de venir en aide aux municipalités canadiennes, surveiller, mesurer et atteindre leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Veiller à ce que les projets politiques et programmes municipaux de réduction des émissions soient conformes aux engagements nationaux de réduction canadienne. On veut étudier et créer des systèmes améliorés de mesures d'analyse et de surveillance des émissions de GES à l'échelle des municipalités et des communautés. On va pouvoir donc quantifier les émissions et identifier les possibilités d'atténuation. Et on va évaluer leur efficacité. Donc, ceci va augmenter les processus nationaux tout en étant aligné avec les pratiques internationales. Vous voyez que l'image de Marc, c'est PCP, ce sont les partenaires pour la protection du climat. Au début, c'était une collaboration entre PCP et l'Université de Waterloo. Et le résultat de cette recherche va être présenté par les partenaires dans la protection du climat. Diapo suivante. Ici, vous pouvez voir la visualisation des objectifs, des méthodes et des résultats. Nous nous sommes organisés en cinq groupes de travail où toutes les municipalités, la recherche et les NGOs constituent des groupes de travail. Et donc, pour le numéro un, on se concentre à déterminer l'état actuel dans les municipalités canadiennes. Donc, c'est ça ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans le deuxième groupe, on veut le progrès des systèmes et outils de mesures normalisées pour arriver à l'équité sociale. Donc, nous sommes en train d'élaborer des indicateurs en ce qui concerne le transport, l'équité sociale, l'économie verte, etc. Et donc, ces indicateurs vont être inclus dans l'outil PPC. Et le troisième groupe, troisième barre horizontale, on se concentre à améliorer les outils de surveillance et de divulgation des émissions de la collectivité. Donc, on veut que ce soit inclus dans le niveau municipal pour améliorer la transparence et essayer de combler les émissions. Bien sûr, on fournit une certaine imputabilité. Là, on se concentre sur deux guides. Un guide de TCFD, comment c'est utilisé, comment ça pourrait être fait. Et il y aurait la possibilité de voir ce qu'il y en a dans les petites municipalités. Il y a également un autre guide pour voir comment ça se relie à notre gouvernement. Comment les révélations qui ont été faites par le passé, quelle orientation est-ce qu'elles peuvent prendre à l'avenir et comment les petites municipalités peuvent en apprendre des plus larges. Les méthodes seront incluses dans l'outil PPC. Dans le numéro 4, on va améliorer la mesure et la surveillance des émissions à l'échelle communautaire avec une gouvernance de collaboration. On va s'assurer que c'est un autre guide sur la gouvernance collaboratrice qui va fournir des conseils et des cas d'études sur l'action climatique diverse. Et puis, finalement, le numéro 5 se concentrera sur la mobilisation des ressources et des outils de la connaissance. On va utiliser un format inclusif et accessible. Nous avons dédié beaucoup de temps dans ce programme. On a fait des projets pilotes, des webinaires, des ateliers comme celui-ci. Et ce webinaire, si c'est la première fois que vous nous en rendez, c'est compréhensible parce que c'est la première fois que nous lançons ce projet. Mais vous allez entendre parler de nous à l'avenir lorsque les documents seront prêts. Ici, vous voyez l'échéancier. C'est un projet de six ans. Il nous enseigne à la troisième année. La première année, c'était compléter l'examen des publications, développer une enquête. La deuxième année, vous avez participé à l'enquête. Il y a également des études de cas et beaucoup de constructions de la base de données. La troisième année, on va finaliser le guide et l'outil pour que ça puisse être opérationnalisé. La quatrième année, c'est de promouvoir les résultats du projet. Et puis, la cinquième année, on va vraiment se concentrer sur la formation. Et nous allons recommencer l'enquête pour voir si on peut avoir des progrès. La sixième année, ce sera la conclusion. Et tous les réalisables, toutes les connaissances, tous les outils feront partie du site Web des partenaires dans la protection du client. Ici, c'est ma dernière diapo. Vous voyez ici, tous les chiffres vont en montant. Je voudrais vous montrer au milieu le 250. Ce sont les communautés qui devraient faire un projet pilote pour nous guider nos outils. Nous allons quand même assez rapidement. Et bien sûr, c'est l'action recherche. Donc, évidemment, c'est orienté vers l'action. Donc, nous voulons suivre vos expériences et s'assurer que ce sera incorporé dans nos résultats. Vous allons donc pouvoir vous impliquer avec nous comme communauté pilote à la fin du webinaire et puis aussi dans les communications des trois partenaires. Merci beaucoup de votre intérêt. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'être en contact à nouveau. Et là, je repasse la parole à Lindsay. Merci, Mégane. Bonne idée d'ensemble du travail de ce partenariat et également des renseignements sur ce qui s'en vient. Maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation. Ça, c'est vraiment le contenu de la recherche et de l'enquête que nous venons de terminer et de lancer. Deux des auteurs du rapport, je voudrais présenter la docteure Adrienne McDonnell et Ying Zhao, Madame McDonnell est à l'Université de Concordia. Yang est gestionnaire de la durabilité à l'Université de Waterloo. Elle est également candidate au doctorat. Merci beaucoup, Lindsay. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous ici aujourd'hui. Je crois que je peux parler au nom de toute l'équipe. Nous sommes vraiment très emballés de partager les résultats préliminaires de l'enquête. Je m'appelle Adrienne McDonnell, je suis professeure associée gestion et je suis également à la chaire de recherche sur le climat à l'université. Mon pronom est elle et je me joins à vous de Montréal au Canada qui est située sur le territoire autotone à Guinea. Je suis ici avec ma co-autrice, Ying Zhao. Je vais la laisser se présenter. Merci beaucoup, Adrienne. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ying Zhao. Mon pronom, c'est elle. Et comme Lindsay l'a dit, je suis candidate au doctorat à l'Université de Waterloo et je me joins à vous de Waterloo en Ontario. Notre université est située sur le territoire traditionnel des Neutral Anishinaabé et Odenos. Merci beaucoup, Ying. Diapositive suivante. En juin 2023, nous avons lancé une enquête sur la planification de l'action climatique et de sa mise en œuvre dans les municipalités de tout le Canada. Avant ça, les renseignements étaient assez importants, mais plutôt fragmentés. Il n'y avait pas vraiment d'études qui pourraient être utilisées comme étalons pour mesurer le progrès, alors que nous voulons atteindre la carbonalité en 2050. Donc, ceci, nous pensions que c'était un point de départ crucial pour nous, en général, pour vraiment systématiquement évaluer les initiatives en ce qui concerne l'action climatique. Donc, en 2023, nous avons reçu 256 municipalités qui représentent 69,5 % de l'ensemble de la population canadienne. Comme Megan l'a dit, à l'avenir, nous allons faire la même enquête en 2027 pour évaluer les progrès. Donc, très brièvement, cette diapo vous montre la réponse à l'enquête par province. Ça vous montre qu'on a une assez bonne représentation de chacune des provinces. Diapo suivante. Donc, la première chose pour analyser les données, c'était un descriptif et c'était le tout début de ce que nous voulons faire avec cette base de données. Ça nous a révélé cinq domaines clés où on devait apporter des améliorations. On va vous donner une idée des résultats qui nous ont permis d'arriver à ces conclusions. Mais ce que nous voulons vous encourager à faire, c'est de revoir le rapport vous-même. Comme ceci, vous allez voir les détails de ces résultats. Une des choses qu'on a examinées, c'était l'adoption d'objectifs d'émission qui s'alignent sur l'objectif du Canada. Sur les 256 municipalités, il y en a 219 qui ont dit qu'ils avaient des objectifs communautaires. Ce que nous avons vu, c'est que 131 communautés ont des cibles de réduction et parmi celles-ci, 62 ont établi la carboneurité d'ici 2050 et 119 communautés ont une cible. Et donc, ce qui est vraiment encourageant, c'est que 78 % des grands centres, son population de plus de 100 000 personnes, ont dit qu'ils avaient une cible d'entreprise. Et ils ont également des cibles communautaires. Les plus grands centres sont responsables de plus d'émissions que les plus petites municipalités. D'un côté, je crois que ce sont de très bonnes nouvelles. Beaucoup de villes veulent atteindre cette cible avant 2050 et la plupart des municipalités ont des populations de plus de 100 000 habitants. Mais nous pouvons toujours faire mieux. Ça fait à peu près trois ans depuis que le Canada a parlé d'atteindre la carboneutralité avant 2050. Donc, que toutes les municipalités de toutes les tailles s'y attaquent, ça, c'est une nouvelle cible. Il va falloir de nouveaux investissements, plus de soutien. Et c'est pour ça que nous demandons un effort concerté de la part de tous, incluant les plus hauts niveaux gouvernementaux, pour qu'on puisse atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'autre chose qu'on a examiné, c'est l'inventaire des GES. On veut savoir quelles sont les mesures et comment on fait cet inventaire dans le contexte municipal. Ici, nous avons découvert que 136 municipalités ont un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, la plupart, ce sont de grands centres. Et bien sûr, ce n'est pas très surprenant parce que les grands centres ont plus de ressources et de capacités pour ce genre de recherche. Merci. Sur cette diapo, ce qu'on peut voir, ce sont les inventaires des émissions de GES. C'est ce à quoi nous nous attendions parce que beaucoup de municipalités commencent la planification concernant le climat d'abord avec l'entreprise et ensuite, ils ajoutent le niveau communautaire. Diapo suivante, maintenant, ce que nous voyons ici, c'est la fréquence de l'inventaire des émissions de GES et quand est-ce qu'il est mis à jour. Donc, vous voyez comment les inventaires sont agencés. Bon, il y en a qui le font fréquemment, d'autres, non, ça dépend vraiment de la disponibilité des données. Diapo suivante. Pour celle-ci, nous voyons les changements estimés dans les GES. Donc, est-ce que les municipalités atteignent leur cible ou non? Et nous voyons ça dans toutes les catégories d'échantillons, que ce soit entreprise, municipale et communautaire. Et donc, nous avons un tout petit groupe qui atteint ou arrive à ces objectifs significatifs. C'est encourageant, par contre, on a vu que beaucoup de municipalités canadiennes ont déjà des inventaires d'émissions de GES. Cependant, à peu près la moitié des municipalités participantes sont encore en train de développer leur inventaire et donc ils ont besoin de renforcement des capacités et de soutien dans l'action climatique. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons regardé quels détenteurs de droits ou quelles parties prenantes s'occupaient de la mise en droit également. Est-ce qu'ils s'impliquaient avec ces groupes, par exemple? Nous voulions savoir si les municipalités fournissaient des informations sur le plan d'action climatique ou alors est-ce qu'ils recherchaient des partenariats ou d'autres possibilités de collaboration avec les parties prenantes et les détenteurs de droits? Ici, vous pouvez voir qu'en général, les municipalités incluent les parties prenantes internes, les employés, les élus dans la prise de décision concernant l'action climatique avec de la collaboration. Mais de l'autre côté, nous voyons ici que les municipalités n'ont pas ce genre d'engagement ou d'action avec des groupes externes. En particulier, beaucoup de municipalités ne s'impliquent pas avec des détenteurs de droits externes. Ce que vous voyez ici, les Premières Nations, les Métis, les Inuits, les gouvernements et les individus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci nous suggère qu'il y a vraiment des besoins pour les municipalités de s'investir avec divers groupes de parties prenantes et de détenteurs de droits pour l'implémentation. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons entendre Yeng. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les 256 municipalités qui ont participé au rapport sont assez bien distribuées par la taille. Nous avons examiné les différences pour les plans d'action climatique et l'implantation dans ces municipalités. Diapo suivante, 63,3 % ont adopté un plan d'action climatique et ça représente à peu près 56,6 % de la population canadienne, mais il y en a qui ne l'ont pas fait, à peu près 36,16 %. Donc, il faut allouer du personnel et du budget dans tous les départements. Nous avons vu que 75,2 % des municipalités qui ont un plan d'action climatique ont également fixé des objectifs d'émission de gaz à effet de serre. Diapo suivante, ces tableaux vous présentent les types de plans d'action climatique par taille de population. Nous pouvons voir ici que les grandes villes mènent la planification dans ce domaine, mais les autres aussi participent. Donc, il y a des différences remarquables entre les grandes et petites municipalités. Les plus grandes municipalités ont un plan d'action climatique combiné pour la réduction des GES. Les autres ont des plans séparés. Les plus petites municipalités, surtout celles de moins de 100 000 habitants, ont d'autres types de plans. Donc, ce sont des plans d'action local, des plans énergétiques, des choses comme ça. Diapo suivante. Ici, vous avez une image par province. Dans la plupart des provinces, plus de 70 % des municipalités ont implanté un plan d'action climatique ou sont en train d'y travailler et de l'élaborer. Diapo suivante. Pour résumer nos résultats, la plupart des grandes municipalités canadiennes sont au premier plan de l'action climatique, tandis que la plupart des collectivités de petite taille sont anciennes initiales de l'action climatique locale. 34 des 41 municipalités qui n'ont pas encore entrepris d'action sont de petites municipalités et donc ils ont besoin de plus de soutien pour agir. Mais les efforts continus pour avoir des sources de financement sont vraiment nécessaires de la part de municipalités de toutes les tailles. Diapo suivante. Nous avons parlé des plans climatiques et de l'implantation en général, mais notre enquête s'est concentrée sur la question des plans adoptés en particulier par les municipalités de toutes tailles. Comme vous pouvez le voir, la prochaine, s'il vous plaît, la plupart des municipalités ont des actions dans les bâtiments, les transports et c'est également des activités combinées. Donc, vous voyez à droite, c'est ce qui a été adopté, les mesures de réduction des émissions de GES. Nous avons fourni des exemples particuliers de ces interventions dans le rapport. Vous pouvez aller le voir. Merci. Diapo suivante. En contraste, vous pouvez voir, pour les secteurs d'activité et intervention de réduction des émissions de GES, il y a l'agriculture, la foresterie, des secteurs d'activité qui ont été rapportés par les municipalités qui participaient. Donc, à droite, ce sont les mesures de réduction des émissions de GES les plus fréquentes parmi ces municipalités qui ont fait partie de l'enquête. Pour aligner les interventions sur les objectifs de carboneutralité au niveau des municipalités locales, on a besoin de plus de soutien et de conseils afin que les municipalités puissent intervenir de manière intéressante. Parce que, quelquefois, c'est en dehors de leur contrôle direct. Donc, il faut identifier et prioriser les programmes, les mesures, les interventions qui vont favoriser des réductions d'émissions importantes. Il faut également travailler ensemble pour élaborer des documents, des outils et des programmes de formation fondés sur la recherche afin d'accroître la compréhension des mesures et des secteurs d'activité qui contribuent le plus à la réalisation des objectifs. De carboneutralité. Diapo suivant. Adrienne et moi avons souligné ces cinq lacunes principales pour accélérer la transition vers la carboneutralité. Diapo suivant. Je veux conclure en reconnaissant que les municipalités canadiennes sont en train de réaliser des progrès en matière de réduction des émissions. Officiellement, elles adoptent des objectifs de réduction des émissions de GES. Il y a beaucoup de municipalités participantes qui ont adopté un plan d'accent climatique ou des plans équivalents. Et il y a également la question des efforts de surveillance des émissions vers la carboneutralité. J'espère que ceci va aider les municipalités et ceux qui les soutiennent pour faire avancer les objectifs de réduction climatique. Diapo suivante. Finalement, merci beaucoup à toutes les municipalités qui ont participé à notre enquête. Merci, Yang. Merci, Adrienne. C'était beaucoup, beaucoup d'informations que vous avez partagées en très peu de temps. De très bonnes informations. Les gens posent des questions concernant les données. Toutes les données qui ont été partagées avec vous aujourd'hui sont disponibles directement dans le rapport. Vous avez le lien dans la boîte de discussion du webinaire. Je l'ai déjà vu apparaître plusieurs fois. Donc, vous avez tout ceci et d'autres renseignements qui sont inclus dans le rapport. Maintenant, je voudrais passer la parole à notre troisième conférencier, Ian McVay, région de Durham. Il est gestionnaire du développement durable avec la région. Il est également membre du comité et des groupes de travail avec l'AFSM. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je me joins à vous de la rive nord du lac Ontario. Je suis représentant de la région de Durham. C'est l'entente Dish With One Spoon Wampum. Nous sommes sur le territoire traditionnel des Anishinabés, des Noshani et Huron-Wandans qui sont couverts par certaines ententes avec les Premières Nations du Mississauga et d'autres Premières Nations aussi. Il y a sept Premières Nations qui sont accueillies. Donc, nous avons beaucoup d'histoires en ce qui concerne les échanges dans la région des Grands-Lagues entre les Premières Nations et les Colons. Et donc, nous continuons dans cet esprit pour se rencontrer et faire des échanges dans un esprit de réconciliation et d'appui mutuel alors qu'on fait face à ces changements climatiques. Diapositive suivante. Je pensais qu'on allait parler de ce point, mais nous sommes des joueurs critiques. Les gouvernements municipaux sont des joueurs critiques dans le domaine des changements climatiques. Nous représentons moins de 5 % des émissions, dépendamment du territoire où on se trouve. Donc, la plupart des émissions sont dans les services principaux, l'eau propre, le traitement des eaux usées, la police, les ambulances, le transport communautaire, etc. Donc, nous pouvons décarboniser, mais c'est très difficile quelquefois lorsqu'on examine les traitements des eaux usées, par exemple. Mais nous avons également beaucoup d'influence sur les émissions dans la collectivité, surtout pour les bâtiments et les transports. Et donc, la planification des infrastructures est importante. C'est important ce que nous faisons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais regarder un peu les sujets, les thèmes qui sont dans le rapport. D'habitude, dans ce rapport, on pense aux deux domaines, le domaine d'entreprise et la communauté. Et donc, les deux sont bien sûr liés au niveau stratégique. Ce ne sont pas les deux solitudes, comme les francophones et les anglophones. Et donc, si les municipalités veulent que la collectivité fasse quelque chose, c'est très important de montrer que vous le faites vous-même. Donc, il faut vraiment mettre la parole en action. Donc, le défi que nous avons, c'est comment établir la cible et comment prendre une approche basée sur la science afin d'atteindre la carboneutralité avant 2050. C'est quelque chose qui doit être travaillé du bas vers le haut. Et on doit voir ce qui peut être fait dans une période de 5 à 10 ans. Donc, voici les deux approches que j'ai vues. Bien sûr, elles peuvent coexister. Mais c'est l'approche que nous avons prise dans la région de Durham. Ce qui est vraiment important, c'est l'aspiration, mais ce qui est important, ce sont les cibles qui sont alignées avec les cycles, la planification stratégique. Les cycles budgétaires sont d'habitude de 3 ans ou 4 ans. Il faut vraiment aligner également l'imputabilité et la transparence dans l'action. Donc, nous essayons d'aligner nos cibles avec notre budget, nos cycles budgétaires. Et comme ceci, on pourra motiver le changement un peu partout, plutôt que d'avoir simplement cette cible à long terme que les gens ne pensent pas vraiment être réaliste quelquefois. Donc, il faut utiliser les infrastructures municipales, identifier les sources de GES. Bon, il y a la question de l'énergie. C'est intéressant pour nous, pour le traitement des eaux usées et le gaz naturel renouvelable également. C'est quelque chose que nous examinons comme étant une possibilité. On peut utiliser donc ce partenariat. Nous ne vivons pas de manière isolée en tant que municipalité. Donc, je vais partager des réflexions sur les inventaires des GES pour les activités municipales. Moi, ça fait à peu près cinq ans que je suis dans mon rôle, mais nous avons un bon hystérique de retracer ces progrès. Et c'était vraiment quelque chose de très important, cette expertise. Et moi, depuis que je suis là, ça a été mis dans la planification annuelle et le budget. Nous avons des mises à jour annuelles sur les progrès. Nous avons des prévisions également par rapport aux cibles à court terme. Vous pouvez voir sur le tableau de ce qu'on a rapporté au Conseil. Les nouvelles ne sont pas super. On n'est pas aligné avec notre cible de 2025 ou 2030, mais c'est transparent. Et donc, ça, c'est un outil utile pour qu'on puisse contrôler un peu les feux, si vous voulez. Lorsqu'on parle des besoins en capacité, on suggère qu'on a besoin d'outils, gabarits pour faire les inventaires. Nous en avons un, je l'ai partagé avec d'autres, mais pour qu'il y ait cette conformité et cette comparaison sans avoir à réinventer la vous, moi, je crois que c'est bien d'avoir une feuille de calcul Excel, un gabarit. Et c'est quelque chose dont on pourra parler plus tard, si vous voulez en savoir plus. Il y a également quelque chose qui revient souvent, ce sont les services conseils pour la collecte de déchets, par exemple. Nous essayons de voir ce qu'il en est au niveau annuel. Diapo suivante, les inventaires de GES communautaires. Vous avez vu que l'enquête a découvert que la plupart des municipalités ne les mettaient pas régulièrement à jour, ces inventaires. Pourquoi souvent ce sont des données estimées, basées sur le recensement tous les quatre ans? Est-ce que c'est vraiment utile pour la platification à long terme? Je ne pense pas. Et nous avons également une capacité limitée au niveau du personnel à faire ces inventaires. Donc, on priorise l'implantation, la mise en œuvre. Nous sommes dans la région du Grand Toronto. Donc, on a plus d'employés que d'autres, je dirais, mais plus d'émissions également. Mais néanmoins, souvent, l'autre raison, c'est que lorsqu'on veut comparer les inventaires des communautaires, c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes outils. Nous, dans le Grand Toronto, on a des fonds dédiés et il y a un inventaire de carbone Toronto Hamilton qui est mis à jour tous les ans. Mais il y a d'autres municipalités aussi qui ne l'ont pas. On travaille avec Ontario Tech aussi pour avoir des inventaires dans la région de Durham. Donc, j'encouragerais ceci, même si vous n'avez pas de partenaire universitaire, vous pouvez voir si vous pouvez collaborer avec le district régional. Là, je vais vous parler du plan d'action climatique. Peut-être que nous faisons ceci depuis plus longtemps que d'autres. Le premier plan d'action climatique de la région de Durham a été approuvé en 2012. Ça, c'était le plan d'action local de première génération. C'était un succès mitigé parce que nous n'avions pas suffisamment d'argent dans les effectifs et les budgets. Ensuite, il y a eu le plan énergétique communautaire de Durham approuvé par le Conseil en 2018. C'était développé en collaboration avec huit municipalités et trois services publics d'énergie. Vous voyez le tableau ici, quelles étaient les stratégies clés pour notre parcours vers la carboneutralité. Et bien sûr, il y avait une analyse économique avec les coûts, les avantages. Et ça a vraiment présenté les possibilités pour la transition propre. Et donc, ceci nous aide comme cadre pour les employés qui vont voir le Conseil ou les parties intéressées pour parler de ces plans d'action et des possibilités de financement. Donc, c'est ça. Mais il y a quand même encore des lacunes. Il n'y a pas de prisme équité. Il n'y a pratiquement aucune mobilisation des peuples autochtones. Ça, c'était 2015-2016. Le monde a beaucoup changé en vraiment très peu de temps. Et c'était important à ce moment-là, mais c'est encore plus important maintenant. Donc, c'est quelque chose que nous essayons de retraiter à l'heure actuelle pour essayer de réparer un peu la situation. Je voudrais parler aussi du plan d'action climatique de troisième génération. C'est important de voir que ce n'est plus une pratique de niche. Ça fait partie intégrante de la planification de l'aménagement des terres. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ce prisme pour notre communauté. C'est important aussi de coordonner la planification de l'infrastructure avec les services publics. Bon, en Ontario, c'est sous la propriété municipale. À Durham, c'est le cas. Et donc, nous avons un plan à Durham avec des aspirations énergétiques. Mais là, bon, il faut voir d'où viendront les pompes solaires, l'électricité solaire, etc. Donc, c'est difficile de traduire les cibles dans une prévision de demande et une planification des infrastructures lorsqu'on veut une allocation de capitaux. Donc, voilà. Maintenant, nous voyons certaines lacunes dans notre planification. Et nous avons vraiment de faire un bond en avant pour nous assurer que ces plans pourront être implantés. Je vais passer à une autre diapo. Je n'ai plus de temps. Merci, Emma, de l'avertissement. Alors, on va un petit peu plus loin ici. Pour ce qui nous manque, j'ai parlé du prisme équité. Et durant les six derniers mois, dernière année, derniers deux ans, comment est-ce qu'on aligne l'action climatique avec la question de l'abordabilité? Ça, c'est une question urgente. Il y a la question de la taxe sur l'essence. Et donc, j'encouragerai les gens à aller voir le rapport du groupe de travail sur le logement aussi. Il y a des recommandations pour aligner la planification climatique avec le reste. Et voilà, maintenant, nous avons les émissions reliées à l'énergie, mais on rate un petit peu les émissions liées à l'agriculture. Et bien sûr, ça a une interaction avec l'étalement urbain, l'aménagement des terres. On a peut-être manqué une possibilité d'établir des alliances avec des partenaires auxquels on ne pense pas forcément. Bon, les agriculteurs se laissent un petit peu, se pensent un peu mis de côté en ce qui concerne la planification climatique. Bon, la mobilisation des Autochtones aussi, ça reste un défi. Eux, ils n'ont pas vraiment beaucoup de capacité. Ils travaillent avec des consultants pour les appuyer. Donc, il faut ajouter des coûts dans notre budget pour s'assurer qu'on peut payer les experts qui vont nous fournir leur perspective. C'est très important. Nous voyons ce qu'il en est sur les projets de construction critiqués. Les émissions de carbone intrinsèques, elles sont là. Et lorsqu'on voit la poussée vers le logement, il faut faire très attention. Bon, je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qu'il faudrait surveiller. Il me reste une minute ou deux. Il me reste deux diapos. Donc, les émissions municipales, on se concentre sur les parcs de logements sociaux abordables, les personnes vulnérables et l'action climatique avec les parcs de véhicules et le transport collectif. Il y a la question d'amélioration écoénergétique des bâtiments. Il faut profiter des ressources thermiques municipales. Je vais repartir sur la dernière diapositive, sur la raison pour laquelle c'est très important, tous ces joueurs. Donc, la question de l'équité, on a fait une analyse pour voir ce qu'il y a dans la région, savoir à qui on pense, qu'est-ce qu'ils pensent de l'énergie et de tout ceci. Donc, la région pour NU sont vues comme étant ceux qui ont le rôle clé pour coordonner les réseaux et appuyer la collaboration entre les différents joueurs. Alors, dernière diapositive, à part si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, Ian. Cette carte d'analyse sociale montre comment les municipalités se retrouvent vraiment au centre et c'est la raison pour laquelle c'est une recherche très, très importante. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de reconnaissance et beaucoup de questions. On y a déjà répondu directement. Je vais en ressortir une ou deux pour démarrer la période de questions. Donc, allez dans la boîte de questions, s'il vous plaît. Vous pouvez ajouter les questions que vous avez et que vous voulez présenter. Je voudrais commencer en parlant de la question que j'ai vue. Je pense qu'Adrienne, vous avez répondu un peu sur comment la ville fait avancer la portion communautaire des réductions des émissions. Donc, ce serait une possibilité de parler de la section intervention du rapport, s'il y a des résultats de haut niveau qui en sont ressortis et peut-être parler de la recherche qui s'en vient. Adrienne, allez-y, s'il vous plaît. Oui, des choses intéressantes que nous avons vues dans cette partie du questionnaire, les municipalités sont souvent plus avancées au niveau municipal que communautaire. Nous avons 151 municipalités qui ont des plans pour rénover les bâtiments municipaux existants. Il y en a 117 qui s'occupent d'énergie renouvelable et 72 veulent avoir la génération d'énergie renouvelable dans leurs bâtiments. Donc, je crois que ce sont des choses assez avancées du point de vue municipal. Pour les initiatives communautaires, il y a des programmes éducationnels. Il y a plus de concentration sur l'investissement personnel. Il y a plus de 130 municipalités qui veulent améliorer les véhicules électriques. Il y a également la question des infrastructures de transport non motorisées. Et puis, 52 s'intéressent à un autre moyen de transport propre. Donc, je crois qu'il y a des interventions plus avancées sur lesquelles les municipalités travaillent à l'heure actuelle. Très rapidement, il y a un rapport que j'ai déjà mentionné par l'Alliance des villes et la carboneutralité. Donc, ça peut aider au niveau de la municipalité pour les transports, l'énergie, les bâtiments, etc. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ce rapport. Et ça, ça informe les informations que nous avons mises dans notre enquête. Je dois arrêter de parler pour donner une possibilité à d'autres. Moi, je peux vous donner quelques idées. Bien sûr, c'est une question d'opportunité. Nous avons un programme de rénovation écoénergétique avec la région. C'est grâce à la FCM et à son programme. On ne le ferait pas s'il n'y avait pas l'investissement du Fonds municipal vert. Même pour les infrastructures publiques, c'est le programme de NRCan qui a aidé à le financer. Alors, souvent, bien sûr, il y a des plans pour certaines choses, mais il faut avoir ces possibilités financières pour les réaliser. C'est ça ce que je voulais ajouter. Oui, merci beaucoup. Je vais vous présenter une autre question. Yeng, c'est peut-être pour vous. Parlez de l'approche collecte de données. Donc, est-ce que les résultats de l'enquête sont peut-être dirigés vers ceux qui ont déjà des plans d'action climatique? Est-ce que je pourrais vous inviter à en partager un petit peu plus là-dessus? Comme vous pouvez voir dans notre rapport et après notre présentation, il y a quand même beaucoup de municipalités qui doivent encore entreprendre des actions. D'après la distribution que nous avons, il y a ceux qui sont les leaders et il y a ceux qui essayent d'initier des actions climatiques, mais ils en sont encore au tout début. Donc, c'est ça. Nous avons une idée de cette transition vers la carboneutralité. Moi, je dirais que nous avons vraiment essayé d'être neutres et d'ouvrir l'enquête à toutes les municipalités participantes. Et nous avons fait un bon travail pour recruter ces municipalités. Donc, les 256 municipalités représentent 70 % de la population canadienne. Donc, je crois que c'est quand même une image, une représentation assez juste des différences géographiques parmi les dix provinces. Et c'est une bonne représentation de la population dans tout le Canada. Adrienne, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Je donne à Adrienne la possibilité. Mais ce que j'ajouterais, moi, c'est que nous avons eu des étudiants en coop pendant l'été et qu'ils ont appelé beaucoup de collectivités qui n'avaient pas encore répondu à l'enquête. Donc, nous sommes vraiment proactifs. Nous essayons d'impliquer les communautés, de les mobiliser dans la phase collecte de données. Donc, nous avons vraiment essayé d'aller au-delà de celles qui sont actives au niveau climatique. Une question pour vous, Ian. Les gens voudraient en savoir plus sur le plan de troisième génération de Durham. Oui, j'ai vu cette question de Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Oui, ce n'est pas un plan, c'est quelque chose sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Dans notre cas, c'est mené par les compagnies d'énergie, les compagnies d'électricité pour avoir des prévisions de 20 ans et pour qu'on puisse dire si la carboneutralité va être atteinte. Et moi, je me dis, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider comme ça, mais bon, travaillons ensemble. C'est quelque chose d'assez récent, mais c'est quelque chose qu'on doit examiner dans la question de la planification des infrastructures afin que nous puissions essayer d'atteindre la carboneutralité. Et je mettrai la même chose dans la question du transport en commun. On n'a pas encore les réponses pour les partenaires sur savoir comment les cibles vont être atteintes, quels projets, quelles initiatives vont avoir lieu et où. Désolé, Stéphanie, mais je n'ai pas grand-chose à partager. C'est quelque chose sur lequel nous sommes encore en train de travailler. Moi, ce que je dirais pour Ottawa, pour le Grand Ottawa, ils ont le processus de planification de l'électricité. Ils sont à une étape avant nous et, bon, Hydro-Ottawa et la Ville d'Ottawa ont établi des prévisions de la demande énergétique. Peut-être que je pourrais mettre un lien vers ceci dans la boîte de discussion. Dernière question. Est-ce que vous êtes au courant des municipalités qui s'impliquent avec les communautés autochtones pour les plans d'action climatiques locaux? J'ai regardé le rapport dans la section sur les liens avec la communauté. Oui, il y a plusieurs municipalités qui encouragent l'implication. C'est à peu près 32 municipalités, donc il y a beaucoup de possibilités d'améliorer ça. Mais il y en a qui identifient cette question. Adrienne et Ying, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Nous n'avons pas fait la liste des municipalités en tant que telles. Donc, je vous inviterai à faire un commentaire. On ne peut pas révéler quelle communauté en particulier s'implique avec ces groupes à cause de l'éthique de la recherche. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que le quatrième groupe de travail va examiner ce sujet. Ils vont faire des études de cas. Et donc, ils vont aller un petit peu plus dans les détails pour parler des partenariats de ces études et comment les municipalités s'impliquent ou mobilisent les communautés autochtones. Donc, c'est ça. On va s'y intéresser un peu plus. Je voulais ajouter pour notre projet webinaire pour le lancement de la base de données. Il y a des municipalités qui ont choisi de publier ces données. Donc, nous avons une liste de leurs plans et dans leurs plans, peut-être qu'ils vont souligner à savoir s'ils travaillent avec des groupes autochtones. Donc, vous allez peut-être avoir des exemples de ces partenariats ou peut-être même des projets. J'allais ajouter que nous avons publié des collaborations sur l'accent climatique à Georgian Bay, je crois, la Baie-Georgienne, et aussi dans le Grand Sudbury. Je pense qu'il y en a un qui est au sud de la Baie-Georgienne et déjà sur notre site Web. Et puis, bon, l'autre va y être bientôt. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et nous faisons quelque chose avec nos partenaires autochtones aussi. Nous avons le programme de rénovation énergétique des maisons. Et donc, nous avons un outil de vérification virtuelle. Et nous l'avons donné à Winfell Ecology Center. Et nous travaillons avec les Premières Nations du traité Williams pour évaluer les maisons dans leurs communautés. Souvent, elles sont du même âge. Et c'est pour ça qu'un outil virtuel peut être utilisé. Et ça serait peut-être un peu mieux que de les comparer avec des communautés qui ont des genres de maisons complètement différentes. Donc, c'était de bons efforts du côté de l'énergie des foyers. Et nous, il y a énormément de demandes par rapport à ces personnes autochtones. Merci beaucoup, Ian. Bon, plus de recherches en viendra. Ceci nous amène à la fin de notre webinaire. Merci.